Hier matin, en pleine forme, un peu sceptique par rapport au tracé, puisqu'on nous a réservé des accueils sur la commune de Doloren de Mazzo. Donc, le plus simple était de passer le Ballon d'Alsace. Je ne suis pas un grand rouleur en montagne non plus, donc le Ballon d'Alsace c'était un gros défi en soi, c'est 8 km à 8% de pente moyenne. Donc, voilà, l'ascension a été longue, et ça je le savais, j'ai un peu sous-estimé même le col, il prend un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, je savais que la montée allait être dure, que la descente derrière m'était inconnue sur le premier tiers, donc qu'il allait falloir descendre doucement en raison de la circulation et de la non-connaissance du terrain, mais pas de grandes inquiétudes non plus. Mes appréhensions, comme dit, c'était le Ballon d'Alsace, que je ne connaissais pas ni la partie montante ni la partie descendante, jusqu'au lac d'Alfeld, je ne connais pas du tout la partie Ballon d'Alsace, donc voilà, c'était ça la grande appréhension. Déjà, avant de commencer par l'accueil ici à Wittenheim, l'étape en soi, l'étape s'est très bien passée, même si j'ai mis 20 minutes de plus pour monter le col que prévu, mais ensuite, la descente, j'étais dans ce que j'avais estimé. Et voilà, on a été reçus d'Oléren à la mairie par M. le maire et l'ancien chef de corps, ensuite à Massevaux par le personnel de la mairie. Et donc voilà, l'ancien chef de corps de Doloren m'a accompagné depuis la commune de Cévennes jusqu'à Massevaux. Et ensuite, de Burnopt, ici à Wittenheim, c'est Frédéric Matz qui m'a accompagné. Pas un grand habitué du vélo, il a dit qu'il n'a jamais roulé aussi longtemps à vélo, mais on a passé un bon moment ensemble et découvert un peu le coin à vélo. Ensuite, l'accueil ici, il a été très bon, comme déjà l'année dernière, même si très vite le centre s'est retrouvé déplumé en raison du violent incendie à Roufa, où on félicite les pompiers pour le travail qu'ils ont fait. L'incendie a pris cinq maisons, a mobilisé en début de soirée hier, déjà plus de 25 véhicules et 90 pompiers. Donc, ça a été très imposant, impressionnant et un long combat toute la nuit. Donc, bravo à eux, merci à eux. L'animation, au Decathlon Village Vitenheim King Herseil, elle s'est très bien passée comme l'année dernière. On les remercie de l'accueil et du partenariat qu'ils ont fait avec nous, du tout le soutien qu'ils nous ont apporté. Et voilà, ça s'est bien passé. On a touché près d'une cinquantaine de personnes de nouveau et plus d'une trentaine de personnes qui ont massé. Donc, c'était intéressant, de bonnes rencontres de nouveau une fois et surtout de très bonnes relations avec le magasin qui nous accueillera sans problème les années à venir.